Dans cet exercice, on va voir comment appliquer le théorème de Thalès ainsi que sa réciproque. On nous donnait la figure suivante, avec les points AFB, HC, DE, avec des longueurs, donc la longueur AD, AC, AE, EH, AFB. Et la question, c'était de calculer la longueur AF qui se trouve ici. Déjà, d'après la figure, on voit que l'on est dans la configuration du théorème de Thalès avec un triangle à l'intérieur d'un autre triangle. La particularité ici, c'est qu'on a la droite AH qui fait qu'en fait on a trois configurations de Thalès possibles, c'est-à-dire celle avec le triangle ACH et ADE, celle avec le triangle AHB et AEF, et celle avec le grand triangle ACB et ADF. Et donc toute la problématique ici va être de savoir dans quel triangle on applique le théorème de Thalès ou sa réciproque. Alors déjà, il faut voir quelle est la question. La question, c'est de calculer AF. Donc AF qui se situe ici. Donc nous, on connaît FB. Donc déjà, on va pouvoir travailler sur ce côté-là pour le théorème. Et on voit aussi que les autres longueurs qu'on connaît, c'est celle-là, c'est-à-dire AD et AC. Donc pour le théorème de Thalès, ça va être très bien. Et la longueur ici, AE et EH, donc on va pouvoir aussi travailler là-dessus. En revanche, on ne connaît pas du tout la longueur DF et CB, donc les deux droites qui doivent être parallèles pour pouvoir appliquer le théorème. Alors, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, pour pouvoir calculer la longueur, il faut que les droites FD et BC soient parallèles. Or, ce n'est pas donné dans l'énoncé. Donc la première étape va être de montrer que les droites FD et BC sont parallèles à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès. Donc maintenant, dans quel triangle on va appliquer le théorème, enfin la réciproque du théorème, il faut qu'on l'applique dans un triangle où on connaît suffisamment de longueurs pour pouvoir calculer au moins deux fractions du théorème. Donc ici, les longueurs où on connaît tout, c'est ce côté-là. D'accord ? Parce qu'on connaît AD et AC, qui sont données. Et ce côté-là, puisqu'on connaît AE et AH. Alors, on ne connaît pas AH, par contre, on connaît EH. Et donc AH, on sait que c'est AE plus EH, donc du coup, on va pouvoir travailler là-dedans. Donc du coup, on voit que c'est dans ce triangle-là, avec la droite ED, qu'on va pouvoir appliquer la réciproque du théorème. Pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème, il faut montrer que les rapports sont égaux. Alors, comme on a vu, on va avoir besoin de AH. Donc d'abord, la première étape, c'est de calculer AH. Donc on va dire tout simplement que AH, c'est AE plus EH. toujours en justifiant. Donc car E appartient au segment AH. D'accord ? AE, c'est 3. EH, c'est 9. Donc 3 plus 9, ça fait 12. Donc AH égale 12. Alors, il n'y a pas d'unité, puisque dans tous les noncés, on ne donnait pas l'unité. Il n'y avait pas de centimètre, mètre, décimètre ou autre. Donc du coup, on laisse 12 sans unité. Maintenant, on va pouvoir calculer les rapports. Donc le rapport, c'est AD sur AC et AE sur AH. Par contre, comme on applique la réciproque du théorème, on ne dit pas que ces rapports sont égaux. On va montrer qu'ils sont égaux. Donc du coup, il faut les calculer séparément. Et ça, c'est très important de calculer les rapports séparément. Donc le premier rapport, c'est AD sur AC. D'accord ? Donc le côté du petit triangle sur le côté du grand triangle. Donc je rappelle ici, on travaille dans ACH et ADE. Donc AD sur AC, ça fait 2 sur 8. D'accord ? Ce qui est égal à 1 quart. Si on simplifie par 2 en haut et en bas. Donc AD sur AC égale 1 quart. Et on calcule séparément, c'est ça qui est très important, le deuxième rapport qui est AE sur AH. Donc AE sur AH est égal à AE, c'est 3. Et AH, on vient de le calculer, c'est 12. D'accord ? Là, 3 sur 12, on va pouvoir le simplifier par 3. Donc en haut, il reste 1. Et en bas, il reste 4. Donc AE sur AH vaut 4. Et là, on voit que les deux rapports valent 1 quart. Donc du coup, il faut dire qu'ils sont égaux. Donc AD sur AC est égal à AE sur AH. Donc ça, c'est la première hypothèse de la réciproque du théorème. La deuxième hypothèse, tout comme dans le théorème, c'est que les points sont alignés dans cet ordre. Donc là, il faut juste le dire. Donc ici, c'est les points ADC et les points AEH. On va dire 2+, ADC et AEH sont alignés dans cet ordre. Donc l'ordre qu'on a donné ici, ADC et AEH. Et là, maintenant, on va pouvoir dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès. Donc j'avouage, je mets TH pour théorème. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, la conclusion, c'est que les droites sont parallèles. Ici, quand on travaille dans ce triangle droit, les droites, c'est ED et HC. Donc du coup, on en déduit que ED est parallèle à HC. Encore, j'écris en abrégé parallèle pour avoir, pour que ce soit plus clair. Donc voilà, là, c'est sa première étape, d'accord ? C'était de montrer que les droites sont parallèles en utilisant la réciproque pour pouvoir après utiliser le théorème de Thalès, mais dans un autre triangle, qui va être celui-là, pour pouvoir calculer la longueur AF. C'est ici la petite particularité de l'exercice. C'est qu'on utilise d'abord la réciproque du théorème dans une partie de la figure pour montrer que les droites sont parallèles afin de pouvoir appliquer par la suite le théorème de Thalès, cette fois-ci, mais dans une autre partie de la figure. Et donc, dans une prochaine vidéo, on va voir la deuxième étape, du coup, l'application du théorème dans la deuxième partie de la figure.